Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter, pour comprendre pourquoi on a encore de la neige, du froid en 2019, alors que j'ai une petite coupure du journal de Montréal de 1983 qui nous dit « Si la prédiction des scientifiques se révèle ou se révélait véridique en l'an 2000, la neige ne serait plus pour nous qu'un souvenir. » En l'an 2000. Après ça, il y a Al Gore qui est venu après sa défaite contre George W. Bush, après une année sabbatique pour mettre tout en place ce nouveau système de fraude qu'on nous a vendu et dont on a vraiment, vraiment fait la promotion. Al Gore est devenu le gourou de cette nouvelle secte. Donc ici, on nous disait, en 1983, c'est en an 2000 qu'on n'aura plus de neige. Al Gore est venu après ça et la neige était encore là. Donc lui a dit « Ben, ça va être en 2014 qu'il n'y aura plus de neige. » On est en 2019 et il y a plus de neige que jamais. Mais on est le 26 novembre 2019. On est déjà en mode hiver depuis ici au Canada, depuis le mois d'octobre. Plusieurs endroits aussi aux États-Unis sont en mode hiver depuis le mois d'octobre. Et franchement, dans les montagnes, en France et en Italie, en Suisse et en Autriche, on est en hiver peut-être même depuis le mois de juin parce qu'on n'a jamais quitté l'hiver. Alors, est-ce qu'on est en grand minimum solaire ou en minimum solaire? C'est la question qu'un abonné me pose. D'hommes que je salue en même temps, je pense que c'est d'hommes. En tout cas, il y en a tellement que je suis vraiment privilégié d'avoir tous ces abonnés-là. D'abord, on est presque rendu 65 000. On approche de 65 000. Il y avait eu une pause. Là, on se remet à retrouver des abonnés nouveaux et c'est formidable. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. C'est important de comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas facile de comprendre ce qui se passe. Il y a tellement, tellement de nouvelles des deux côtés, de désinformation. Il y a même de l'information aussi de l'autre côté. Le petit côté, quand je dis les deux côtés, c'est le côté des hystériques avec leurs gourous. La nouvelle religion, la nouvelle église, du réchauffement climatique, avec le pape. Le pape en chef! Al Gore et ses sbires. Et le diable! Parce que chaque religion a un diable. Pour la nouvelle religion, le diable, c'est le CO2. C'est nous, c'est les voitures, c'est le pétrole. C'est tellement inscule. Il y a le diable. Et il y a les climato-sceptiques, qu'on appelle nous les climato-sceptiques. Mais moi, je ne suis pas un climato-sceptique parce que je vois qu'il y a des changements climatiques. Puis je vous le dis toujours, ils sont là, mais ils sont cycliques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une influence de l'industrialisation dans toute cette sphère qui nous entoure. Cette atmosphère, cette boule qui est notre planète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de ça qui est reliée à l'industrialisation. Peut-être, mais pas comme on nous le présente. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et je pense que ce qui vient de l'industrialisation et les conséquences de ça, c'est beaucoup plus la pollution, la qualité de l'air, plus que le réchauffement climatique qui, lui, est cyclique. Et n'a rien à voir avec le CO2. C'est prouvé, les géologues l'ont prouvé, dans les carottes glaciaires qui datent de milliers et de milliers d'années, que le CO2 a toujours été à la traîne du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, c'est cyclique. Il était là il y a 10 000 ans, il était là il y a 20 000 ans, il était là il y a 30 000 ans. Il y a 10 000 ans, il faisait 10 degrés de plus ou à peu près sur la planète, puis il n'y avait pas d'industrialisation. Et le CO2 n'était pas à des niveaux élevés. Parce que le CO2 suit le climat. Donc, mais il n'y a personne qui s'intéresse aux faits, sauf des gens comme vous et moi, et plein d'autres. Et on est démonisés, puis il n'y a personne qui veut nous entendre, mais c'est correct. Parce que c'est comme ça. Une religion, une croyance, tu ne vas entendre rien d'autre que ta croyance, que ta foi. Il n'y a rien d'autre qui est possible pour les catholiques. Il n'y a rien d'autre qui est possible que l'Église catholique. Pour les orthodoxes, il n'y a rien d'autre qui est possible que la chrétienté orthodoxe. Pour les musulmans, il n'y a rien d'autre qui est possible que l'islam. Pour les juifs, il n'y a rien d'autre qui est possible. Et c'est comme ça sur toutes les croyances qui sont basées sur des foies personnelles. Puis on a fait la même chose, on a compris ça du côté d'Al Gore et de ses sbires, que c'était la meilleure façon de bâtir ça, sous forme de croyances et de religion. Et tu y vas, les yeux fermés. Ceci étant dit, Un lien qui a été envoyé par un abonné. Cette semaine, trois grandes tempêtes hivernales vont frapper la plus grande partie du pays. On parle ici des États-Unis. Neige, température extrêmement froide. Juste à temps pour la Thanksgiving et non pas Noël. Selon les projections, 55 millions d'Américains voyageront cette semaine. Le temps bizarre arrive donc à un très mauvais moment. Mais bien sûr, nous avons déjà vu une série de blizards rugir à travers le pays au cours des dernières semaines. On est au mois de novembre. Donc, on parle du mois d'octobre. Et des centaines de températures records ont déjà été brisées. Et nous sommes encore à environ un mois du début officiel de l'hiver. Normalement, il n'est pas supposé être aussi froid ni aussi enneigé. Mais nous ne vivons pas une époque normale. Les scientifiques nous disent que l'activité solaire devient très calme pendant un minimum solaire. Et que lorsque l'activité solaire devient très calme, nous avons tendance à avoir des hivers très froids. Et ces derniers mois, l'activité solaire a été très faible. En fait, nous n'avons pas vu de tâche solaire du tout depuis le 2 novembre. À moins que les choses changent et que cela ne se produise pas, nous devrions nous préparer à un hiver très froid et très enneigé. Et cette semaine sera probablement un aperçu des attractions à venir. Selon CNN, les vacanciers auront trois grandes tempêtes hivernales à gérer. Les prévisionnistes nous disent que Denver pourrait recevoir un pied de neige. Mais il n'est pas rare que Denver reçoive beaucoup de neige. Mais il est inhabituel que l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas aient de la neige à cette période de l'année. Mais apparemment, cela pourrait se produire à partir de mercredi. Alors que cette tempête se déplace vers le Midwest, un voyage hivernal est prévu sur les grandes parties du centre-ville. Et peu de temps après, une tempête hivernale absolument massive va frapper très fort la Californie. Et on nous dit que voyager pourrait être peut-être impossible dans certaines régions. Ce n'est vraiment pas normal dans certaines régions du pays. On a l'impression que l'hiver est déjà arrivé il y a plus d'un mois. Mais cela a eu un impact considérable sur la saison des récoltes. Et les températures inhabituelles basses pourraient également rendre les choses extrêmement difficiles pour les agriculteurs qui envisagent de cultiver cet hiver. Ce qui suit vient de Martin Armstrong. En Écosse, il est projeté que cela pourrait être l'hiver le plus froid depuis dix ans. Imaginez-vous. Nous assistons à un temps étrangement froid dans toute l'hémisphère nord. Mais la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi cela se produit. Plus que toute autre chose, l'activité solaire détermine si les conditions seront plus chaudes ou plus froides que la normale. C'est pourquoi l'almana des fermiers et l'almana du vieux fermier nous disent, tous les deux, que cet hiver sera extrêmement froid et très enneigé. Les scientifiques espèrent que l'activité solaire reprendra bientôt à la normale ou reviendra à la normale. Mais rien ne garantit que cela se produira. En fait, dans un article récent, j'ai expliqué que certains experts pensent que nous sommes peut-être entrés dans un grand minimum solaire, ce dont je vous parle souvent. semblable au minimum de Munder, qui a créé une minière de glace au 17e siècle, le cycle des tâches solaires a pratiquement disparu de 1645 à 1715, entraînant des températures extrêmement froides, des récoltes désastreuses et des famines qui ont tué des millions de personnes dans le monde entier. Espérons que les choses ne vont pas se gâter de si tôt, mais nous vivons sans aucun doute à une époque où les conditions météorologiques mondiales se détériorent. Nous devrions espérer le meilleur, mais nous devrions également nous préparer au pire. C'est exactement ce que je vous dis. Et cet article-là vient de paraître le 26 novembre, donc on ne peut pas dire que j'ai répété et copié ce que cet article-là nous raconte, sous la main de Michael Snyder. Et c'est pour ça que l'abonné sûrement m'a envoyé ça, c'est pour faire référence à ce que je vous dis souvent, préparez-vous au pire. Et c'est exactement ce que Michael Snyder nous dit. Les conditions météorologiques mondiales se détériorent. Nous devrions espérer le meilleur, mais nous devrions également nous préparer. Au pire, cette semaine, la météo folle sera un mal de tête majeur pour les vacanciers. On vient de voir ce qui s'est passé en Europe, ces dernières journées, ces dernières semaines. Ce n'est qu'un problème temporaire. Si l'activité solaire ne revient pas à la normale, au cours des prochaines années, nous aurons bientôt des problèmes beaucoup plus importants à traiter. Wow! Donc, chers amis, c'est des gens sérieux, ça, là, Michael Snyder, ce n'est pas un deux de pic, comme on dit par chez nous. Et il répète exactement ce que je vous dis depuis des semaines et des semaines. Préparez-vous au pire, parce que le pire est à venir. Pendant ce temps-là, la volatilité météorologique prévue par notre ordinateur à long terme devrait rendre cet hiver plus froid que le précédent. La neige a frappé un pays déjà dévasté, on parle de la Grande-Bretagne, par des inondations alors que les températures ont plongé à moins 7 degrés Celsius. Cela fait partie du problème auquel nous sommes confrontés. Le sol gèle et empêche les cultures d'hiver. À la fin des années 1700, selon John Adams, le sol a gelé à une profondeur de deux pieds. Et lorsque John Adams entreprit de se rendre à Philadelphie, il faisait extrêmement froid et une couche de neige au plus recouvrait le paysage qui recouvrait le Massachusetts d'un bout à l'autre de l'État. Sous la neige, après des semaines de froid intense, le sol était gelé. À une profondeur de deux pieds, la glace sur la route rendait le voyage très dangereux. Dans une lettre à sa femme, John Adams a écrit « En effet, je ne me sens pas un peu en dehors de l'humour ou de l'indisposition du corps. Vous savez, je ne peux pas passer un printemps ou une chute sans un mauvais tour. Et j'en ai eu une ces quatre ou cinq dernières semaines, un rhume comme d'habitude. Le temps chaud et un peu d'exercice avec un peu de médecine, je suppose que ça va me guérir. La postérité, vous ne saurez jamais combien il en a coûté à la génération actuelle de préserver votre liberté. J'espère que vous en ferez un bon usage. » Donc, c'est une correspondance entre John Adams et sa femme et qui lui dit que c'est un hiver à l'époque extrêmement froid. C'est le refroidissement global et non le réchauffement global climatique, comme nous devrions craindre le plus les personnes touchées. Parce que ce qui est plus inquiétant, et ce qui est vraiment plus, si on regarde l'histoire, même récente et pas trop lointaine, les conséquences du réchauffement climatique sont bénéfiques. Parce que ça a amené une prospérité incroyable. On pense naturellement à l'explosion et la prospérité qu'a connue l'Empire romain, par exemple, c'était sous un grand maximum solaire. Il y a une période de réchauffement global. Le refroidissement, quant à lui, est vraiment plus dévastateur. est vraiment beaucoup plus mortel. C'est le refroidissement global qui a créé une famine, comme nous le voyons déjà en Corée du Nord. L'hiver de 2018-2019 a connu des températures records. Devrions battre cela et cet hiver 2019-2020, tout comme cela fait partie de la prochaine vague de modèles, de modèles de confiance économique. Donc, vraiment, le 8 septembre 1816, Jefferson décrit la météo dans une lettre à Albert Galatin. Nous avons connu l'année la plus extraordinaire de sécheresse et de froid de l'histoire de l'Amérique. En juin, au lieu de trois pouces et trois quarts, notre moyenne de pluie pour ce mois, nous n'avions qu'un tiers de pouces en août au lieu de neuf et un seizième de pouces, qui est notre moyenne. Nous n'avions que huit dixièmes de pouces et ça continue toujours. L'été a été aussi froid qu'un hiver modéré au nord de cette région. Il y a eu du gel chaque mois de l'année dans cet état. Nous n'en avions aucun en juin et en juillet, mais ceux d'août ont tué beaucoup de maïs sur les montagnes. La récolte de maïs à travers les états de l'Atlantique représentait probablement moins du tiers de la production ordinaire. Celle du tabac encore moins et de qualité moyenne. On parlait de 1816. Donc, Albert Jefferson qui décrit la météo dans une lettre à Albert Galatin. Imaginez-vous, wow! Donc, on voit dans la correspondance que ces gens-là avaient, qu'on était dans des périodes de froid intense sous le minimum de Mander et que tout est cyclique et que peut-être qu'on est en train de revivre ce même modèle-là. Wow! Alors, je peux vous dire une chose, préparez-vous au pire parce que vraiment, quand tu regardes autour de toi, tu le sais, tu n'as pas besoin d'être un prophète. Le pire est à venir. Ça, c'est sans compter les cataclysmes, les catastrophes naturelles qui s'abattent sur les gens, jour après jour. Et des grands cataclysmes cycliques sont en retard. On pense à des éruptions volcaniques, par exemple, historiques comme celles de Yellowstone, il y a 600 000 ans, qui ont presque envie éradiquer toute vie dans l'hémisphère nord. Et plein d'autres événements, des tsunamis majeurs. Préparons-nous au pire parce que le pire est à venir. Ça, c'est sans compter ce qui va nous tomber sur la tête. Sous-titrage ST' 501